Fin d'acte 2, début de l'acte 3, entrée en scène d'un nouveau personnage, d'un nouvel invité, maître Georges Kiegeman, qui fut notamment l'avocat de Pierre Goldman, de Guy Debord, de Gérard Lesbovici, plus près de nous, de Roman Bolanski, et beaucoup plus près, c'était l'un des feuilletons de l'été pour les médias, vous avez été l'avocat de Liliane Bettencourt pour l'affaire qui l'opposait à sa fille. On va parler ensemble, bien sûr, du livre de Christine Angot, Les Petits, dont vous êtes un lecteur aussi très attentif, Georges Kiesemann. J'évoquais tout à l'heure, cela dit, la procédure qui est en cours contre Séver, le livre de Régis Geoffrey par la famille Sterne. Il y a une audience prévue lundi, on ne parle pas de cette affaire-là qui est en cours, bien sûr, mais il y a eu un appel, je crois que Christine Angot était parmi les premiers signataires de cet appel, dénonçant un crime contre l'esprit, voulant interdire l'adaptation d'ailleurs des droits cinématographiques de ce livre de Régis Geoffrey. Plus largement, Georges Kiesemann, comment est-ce que vous regardez ce type de procédure contre des livres aujourd'hui en France ? – Je crois que ce sont des procédures qui ont toujours existé. Il y a toujours eu des gens pour expliquer que leur vie, leur appartenait, ne pouvait pas être réappropriée par des écrivains, malgré la distance qui n'est précisément de l'écriture. Donc, ça ne me frappe pas, sinon que je n'ai pas envie de m'étendre sur cette affaire-là, dans la mesure où je connais certaines des parties et où je ne veux pas les blesser inutilement. – Non, je partais de cette affaire. – C'est aussi dans la mesure où j'ai hâte de parler du livre de Christine Angot et de m'arracher à la torpeur délicieuse provoquée par l'œuvre de Mathieu Yassin. Donc, allons-y ! – Non, mais c'est vrai aussi que la question de l'intimité, de la vie privée, elle est aussi au cœur de ce qu'on a appelé l'affaire Bettencourt-Georges Kiesemann. Comment vous regardez le traitement médiatique de cette affaire qui voit la justice s'intéresser à la vie de famille ? Et là, on arrive très directement au livre de Christine Angot. – Écoutez, tout est une question de mesure et de tact. Ça n'est pas un principe absolu que la propriété que chacun a sur sa vie privée, ça va être soi. De temps en temps, il faut se résigner à ce qu'elle soit sous le regard des autres, et en particulier des écrivains. Mais si on intervient dans votre vie privée avec de gros sabots et à des fins purement mercantiles, je comprends très bien que ceux qui ont le sentiment d'avoir été violés dans quelque chose qui aurait dû rester intime, réagissent, comme toujours, ces dialectiques. Les deux points de vue peuvent se soutenir. – Mais c'est vrai que la justice regarde… Alors, est-ce qu'elle regarde de plus en plus à travers le trou de la serrure, ou est-ce que là encore, Georges Kejman, rien de nouveau ? – Ce n'est pas la justice qui regarde de plus en plus par le trou de la serrure. Souvent, d'ailleurs, elle n'y regarde pas assez, telle sorte qu'elle n'a qu'une perception très partielle de la réalité. Non, ce sont en quelque sorte ceux qu'on appelle les médias, enfin ceux qui appartiennent aux médias, qui considèrent que tout champ de connaissances leur est ouvert et qu'ils ont une espèce de légitimité à exposer au public ce que d'autres considèrent comme leur vie privée, leur intimité même. Et ça, c'est lié à une nouvelle société, faite de moyens de communication très rapides, qu'on ne peut même plus contrôler, et devant laquelle, peut-être parce que j'ai vieilli, je me trouve parfois un peu essoufflé. – Alors, peut-être pour revenir très directement au livre de Christine Angot, « Les petits », qui vient de paraître chez Flammarion, j'annonçais tout à l'heure une lecture plus longue par Christine Angot, peut-être que c'est le moment, mais je vous laisse finir de prendre quelques notes. – Non, non, allez-y. – Non, mais bon, lire à partir de la page 107, Christine Angot, et ça nous permettra de dialoguer avec Georges Kejman. – Avant de lire, je veux juste appuyer ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que précisément, cette question des médias, d'une société qui, de plus en plus, estime qu'elle peut regarder par le trou de la serrure, voire qu'elle doit regarder par le trou de la serrure, le problème, après tout, s'il disait des choses intéressantes dans ce qu'il voit, sauf qu'il se passe une chose qui est de l'ordre, il y a un livre comme ça que j'aime beaucoup d'un philosophe qui s'appelle Michael Fesel, qui est de l'ordre de la privation de l'intime. Bon. Et donc, effectivement, votre intimité, mais votre intime, vous en êtes privé. Il se trouve privatisé, d'une certaine manière. Donc, effectivement, le travail de l'écrivain est complètement à l'opposé de ça. C'est-à-dire, il s'agit de restituer l'intime dans ce qu'il a, justement, d'impartageable, dans ce qu'il a que vous pouvez regarder par, même pas des trous de serrure, vous pouvez regarder, vous pouvez défoncer des portes, ça ne vous renseignera pas. Le travail de l'écrivain fait, justement, quelque chose qui n'est pas de l'ordre du renseignement. Et cette question du renseignement qui se pratique sur les vies privées, ça, ça, c'est vraiment... Ça, c'est une agression. La littérature ne fait pas du renseignement. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc, on a dit que c'était page 107. Vous avez dit, Christine Angot, que c'était page 107. Alors, OK. Bon, alors, donc, c'est un chapitre assez court, mais je le lis en entier. Il était sûr d'aller au dépôt. C'est comme la dernière fois, la surprise en moins. Il ne sait pas où dormir à cause de la saleté. Il sait qu'il va attendre. Il y a les menottes, les couloirs, les escortes avec deux gendarmes, les tags gravés avec des bouts de fer ou une agrafe, dans le mur ou la ferraille du lit, par les types qui sont passés dans la cellule pour ceux qui viendront après eux, avec des bouts de fer ou du feu. À l'intérieur, il n'y a pas de fourchette, pas de stylo, rien qui marque ou qui accroche, mais il y en a qui entrent avec des briquets, des bouts de ferraille, leurs feuilles à rouler avec un bout de chit. Le premier fait passer la cigarette, un autre fait passer le bout de chit, un troisième s'occupe de la feuille à rouler. Ils sont opérationnels, ils savent. Ils examinent son cas tout de suite. Qu'est-ce que t'as fait ? Ils vont lui dire s'il va être relâché ou pas. C'est eux les juges. Il y a un jeune type qui a été pris pour trafic de drogue, un jeune arabe. Il a été arrêté à Belleville dans un square. Il y a un antillais qui est là pour vol de téléphone avec violence. Il a déjà fait de la prison, il va prendre six mois. Dans sa tête, il est prêt à être enfermé six mois. Ça le fait flipper, mais pour lui, c'est fait. Billy n'imagine même pas une nuit en prison. J'ai donné un coup de coude à ma femme. Ah, t'aurais pas dû, t'aurais dû lui mettre des gifles. T'as le droit de lui mettre des gifles. Si c'était des gifles, tu serais même pas là, le petit Belleville. Tu vas voir le procureur et tu vas ressortir. C'est bon, c'est rien ça. C'est pas des cas graves pour eux. Ils sont sympas, ils sont cools avec lui. Ça les fait marrer qu'ils ne veuillent pas dormir. Prenez les lits que vous voulez, je vais pas dormir. Ils sont ensemble et ils passent à la chaîne. Le premier, le deuxième, le suivant. Soit c'est la prison, soit le mec est libéré, soit ils voient le procureur. Quand ils sortent de la cellule commune, à moins d'un hasard, ils ne se reverront pas. Allez, bon courage, salut. Billy regarde les gens. C'est ceux qui n'ont rien. Ils sont là, ils sont traités comme des réfugiés. Ils arrivent par vagues. Il y a eu une rave de filles. Il y en a plein dans le couloir. Des asiatiques, des blanches, des droguées, des putes de luxe, de bas étage. Les garçons, c'est noirs arabes. Ce n'est pas la même population. Chez les filles, c'est plus varié. Il n'y a pas que des putes. Il y a des braqueuses, des escroqueuses. Il y en a de toutes sortes. C'est moins ciblé. Certaines sont bien fringuées. Les garçons, c'est tous des petits mecs. Billy observe. Dehors, il ne se rendait pas compte. Pour lui, le racisme n'existait pas. À part des petits détails. Des gens qui faisaient toute une histoire parce qu'on leur avait dit « sale noir » ou « tu rentres pas dans cette discothèque ». Un tas de petits trucs qui n'empêchent pas les gens de vivre. Là, c'est autre chose. Là, il voit. Il voit vraiment. Des noirs et des arabes partout dans les cellules. En majorité, en tout cas chez les mecs. Ça lui fait mal. C'est là, sous ses yeux. C'est la réalité. C'est objectif. Voilà dans quoi il vit. Il le voit. C'est devant lui. Ses yeux le voient. Voilà depuis tout petit dans quoi il vit. Dans quoi il est né. Il voit l'immensité du piège. C'est impossible de ne pas tomber dedans. Il s'en rend compte dans ce couloir. Il a devant lui une image réelle. C'est l'image première. Non retouchée. C'est l'image clé. Il n'y a pas de mensonge, là. Les gens sont nourris avec de la merde. Les types commencent à taper sur les barreaux le soir. Il tape toute la nuit. Il n'y a rien d'autre à faire à part taper sur les portes. Le policier, le gendarme, le juge apportent un peu d'humanité quand ils sont là la journée. La nuit, il n'y a personne. Personne à qui parler. Personne qui sait. Il se rend compte qu'il est un noir de plus qui a tapé sa femme blanche avec son coude. C'est comme ça. Ses yeux voient un mix de noirs et d'arabes qui n'ont pas de papier, qui sont là pour vol, problèmes de famille, dont lui. Ça lui saute aux yeux. La première fois, c'était déjà comme ça. C'est de la faute de personne, de tous ceux qui sont là avec lui dans la cellule. Il est là et il n'est pas blanc non plus. Le Pakistanais a frappé son beau-père qui tapait sa mère. L'Africain, sa sœur est morte à l'hôpital. Il est allé chercher son oncle en banlieue avec une voiture dont il n'a pas les papiers. Il veut prévenir sa famille en Afrique que sa sœur est morte. Il voudrait qu'on l'emmène dans un centre de rétention d'où il pourrait téléphoner. Des histoires de pauvres gens qui n'ont rien. Des Antillais, des Pakistanais, des Africains. Il se dit tant que ce sera ça l'objectivité. Ça voudra dire que la société du dehors, soi-disant libre, est pourrie, en tout cas est loin d'être rose. Si cette population-là est en cellule, c'est qu'elle est exposée. Si elle l'est, c'est qu'il y en a une autre qui l'est moins et que la plus exposée protège celle qui l'est moins. S'il faut changer quelque chose à cette société, c'est ça, il se dit. Voilà ce qui tourne dans sa tête. Si moi, si moi, Billy, j'ai quelque chose à faire dans cette société, quelque chose à changer, en admettant que moi, Billy, j'ai une lutte noire à mener, ce serait faire prendre conscience aux miens que c'est toujours eux qui se font prendre. On est en majorité dans le filet. C'est nous qu'on trouve quand il remonte des profondeurs, des bas-fonds. Si on avait une chose à faire pour la lutte noire, ce serait être lucide là-dessus, sur nous. La société française devrait chercher de ce côté-là pour se soigner. Non pas mettre plus de blanc en prison, mais changer les proportions. Ce n'est pas qu'il s'en veut. Un engrenage l'a amené jusque-là. Il ne s'en veut pas de ce qui s'est passé. Il s'en veut d'être là. Il s'en veut d'être venu grossir les statistiques, de répondre aux critères. De ça, oui, il s'en veut. Il en a marre d'attendre et d'avoir ce genre d'idée qui lui squatte la tête. Est-ce que je pourrais avoir mon livre ? Toi, ce n'est pas ta place ici. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Il arrive devant le procureur. Le procureur l'envoie devant un juge des libertés. Trois heures se passent entre les deux, des escaliers, des menottes. Le juge des libertés lui dit qu'il n'a pas le droit de rentrer chez lui, pas le droit de parler avec madame Lucas, de l'approcher, de téléphoner. Il aura un procès dont la date lui sera notifiée. Il écoute ses messages. Ça a duré trois jours. Chloé l'a appelée. Il a des messages de sa mère. Elle est à Paris. Elle est venue quand elle a appris qu'il était en garde à vue. Il est 10 heures du matin. Il est devant le palais de justice sur le boulevard. Il monte dans un bus qui passe. Merci Christine Angot pour cette lecture d'un des chapitres de ce livre Les Petits paru chez Flammarion au maître Kiegeman. Le livre de Christine Angot, moi, je l'ai abordé à la fois comme lecteur et comme acteur du monde judiciaire. Comme lecteur, vous avez dit beaucoup de choses certainement très subtiles avec l'aide de Régis Geoffrey. Je ne reviens pas dessus. Disons que le livre donne un grand plaisir de lecture. Quand vous dites qu'on ne peut pas le lâcher, c'est vrai. On le commence et au rythme de ces phrases courtes qui toutes apportent un élément nouveau, même si c'est aussi mince qu'une touche d'un tableau impressionniste, on sent que ça conduit quelque part. Alors, ça conduit où ? Ça conduit d'abord à l'analyse d'un couple qui n'est pas aussi banal que Christine Angot fait semblant de le croire parce que précisément transcendé par la littérature, le délitement d'un couple d'abord amoureux qui finit par être plongé dans ce qu'on peut presque qualifier un climat de haine, ça n'est pas banal, bien que ça soit courant, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc, il y a une faculté de transfert de ses propres sentiments vers ce couple qui est important. Et puis, il y a effectivement des choses très nouvelles. Alors, les choses très nouvelles, Christine Angot l'a dit rapidement tout à l'heure, c'est d'abord de rappeler que les enfants, ce sont des objets, ce ne sont pas des sujets. Et qu'il est donc très important de savoir qui va les utiliser comme instrument de pouvoir dans un couple, qui va les utiliser précisément comme outil de haine. Les conflits sur la garde des enfants, c'est un secteur très important de la justice. On parle toujours des crimes, on parle des affaires qui intéressent les médias et croit-on les lecteurs, mais on ne parle pas de ces litiges quotidiens qui en réalité bouleversent les vies. Et c'est un fait que dans ces problèmes de garde d'enfants, les pères sont toujours des gens, je ne dirais pas sacrifiés, mais moins pris en considération que les mères. C'est à la fois juste parce que les mères sont celles qui sont là en permanence, celles qui sont le plus indispensable à ces enfants et c'est injuste parce qu'un enfant se construit évidemment à la fois sur le regard que sa mère porte sur lui, mais dans la nécessité qu'il a que son père ait un regard sur lui et lui ait un regard sur son père. Alors, le livre est fort à mon avis parce qu'il n'est à aucun moment réducteur, il ne triche pas. Il est certain que la mère est une mère assez conformiste pour ne pas dire psychorigide, mais qu'aux yeux d'un juge ou d'un expert psychologue, le père n'est pas le père idéal. Musicien, est-ce que c'est un métier ça, disent certains parents et forcément, lui qui est à la fois musicien, technicien, antillais et instable professionnellement, il n'apparaît donc pas comme ce père méritant d'être protégé. Or, la justice est binaire. Il y en a une qui a raison et donc l'autre a forcément tort. Et c'est cette privation du père qui ne peut plus voir ses enfants, mais également cette privation des petits qui subissent le fait que la présence de leur mère leur dit tous les jours que ce père ne mérite pas d'être vu qui est très bien mis en valeur. Et puis, la force du livre aussi, elle est dans cette phrase que vient de lire Christine Angot. Elle parle de Billy conduit au dépôt pour quelque chose de finalement assez anodin et qui rentre dans ce monde d'horreur qu'est le dépôt et elle dit il voit. Or, la littérature, c'est ça, sa justification. C'est de nous apprendre à voir. Et nous, par exemple, le avocat, mais les magistrats sont comme ça, les experts, nous traversons tous les jours ce monde impitoyable mais finalement, nous ne le voyons plus. Et le mérite de la littérature, c'est de nous obliger à le voir. Et en ce moment, on a dans l'actualité tous les jours Zemmour poursuivi pour avoir constaté que statistiquement, les Noirs sont plus souvent des délinquants que d'autres. On ne va pas ici juger du procès de Zemmour mais tout simplement constater effectivement que seul l'écrivain peut éclairer l'arrière-plan de tout ça, expliquer pourquoi les Noirs, pourquoi les Arabes, pourquoi les Pakistanais par la situation de vie qui est la leur sont plongés dans cette guéenne. D'autant plus que cette réalité, il faut bien reconnaître que les institutions font tout pour que nous ne la voyions pas. J'ai été pendant un temps très bref ministre délégué à la justice chargé des réformes. Je me rappelle d'une visite à la Kropotkine qu'on m'a fait faire du dépôt des femmes. Le préfet de police me prenant probablement pour un imbécile et moi faisant semblant de l'être m'a conduit au dépôt des femmes. C'était merveilleux. Il n'y avait d'ailleurs pas une femme. Il y avait par contre des lits tirés au carré, des religieuses qui se promenaient dans les allées et je suis reparti, croit-il, avec l'idée qu'ils voulaient que j'en ai, c'est que le dépôt est vraiment un endroit salubre. On devrait s'y rendre plus souvent. Eh bien, l'écrivain est là pour nous dire écoutez, regardez, cessez d'être aveugle. Et en même temps, je trouve que le livre de Christine Angot est très juste parce qu'elle n'accabe personne. Les juges sont de bonne foi lorsque dans une situation comme celle qui est décrite, ils préfèrent une mère stable à un père instable. Les juges ne se rendent pas compte qu'ils sont eux-mêmes dépendants, non pas du pouvoir, comme on le dit souvent, mais de leurs propres préjugés, de leurs propres cultures et que forcément, qu'ils le veuillent ou non, ils ne sont pas racistes pour autant. Entre une mère blanche, fille de médecin, même ratée, si j'ai bien compris le livre, et un noir, fils d'une mère antillaise lointaine, eh bien, il n'y a pas à hésiter une seule seconde. Et pour ces experts psychologues, ce qui compte, c'est un appartement clair, lumineux, d'une superficie de 60 mètres carrés où chacun a trouvé sa place. Voilà ce qui va entraîner avec un petit chien qui ravit tout le monde. Chien qui ravit tout le monde. Bon, tandis que grâce à l'auteur qui s'interpose, eh bien, on le voit encore une fois, les choses ne sont pas si simples que ça. Alors, en tout cas, moi, je voudrais être positif. C'est arrivé de mes enfants qui, les vrais, étaient beaucoup plus grands, mais il y a des mères admirables, malgré tout, qui comprennent que, quels que soient les défauts du père qui s'éloigne, les enfants ont besoin de lui et qu'il est important pour une mère, non pas de réduire à rien ce rôle du père, mais au contraire, de le magnifier, de montrer qu'il est indispensable, quel que soit le portrait un peu interrodoxe, qu'il peut être le sien. Voilà. Christine Angot, bon lecteur, que Georges Kégeman, la littérature doit donner à voir. J'ai vu que ça avait fait tilt pour vous aussi. Apprendre, il a dit. C'est pour ça que votre question sur l'intimité, tout à l'heure, ne pouvait pas appeler une réponse simple. C'est vrai qu'entre la littérature et les médias, il y a une différence. Il y a une manière grossière, indécente de s'emparer de l'intimité des autres et puis il y a une manière qui vous aide à partager cette intimité, à partager l'impartageable. Ce n'est pas la même chose. La difficulté, c'est cette manière-là que vous pointez. Comment la décrire ? On ne peut pas le décrire de la même façon qu'on ne peut pas décrire ce que c'est que la littérature. Moi, quand j'entends la lecture de Georges Kégeman, pour moi, c'est l'idéal. C'est-à-dire une lecture d'un lecteur qui a aimé lire le livre. Voilà, c'est extraordinaire. Et puis, un jugement sur le réel, c'est-à-dire sur le livre qui ouvre, le livre qui sert à quelque chose. Alors bon, le grand classique, la grande tarte à la crème, c'est non, ça ne sert à rien, c'est ceci, cela, bon, etc. Bon, je suis désolée. Moi, quand j'écoute ce qui vient d'être dit par Georges Kégeman, et puis bon, pardon, mais bon, c'est toujours, enfin, c'est extraordinaire pour quelqu'un comme moi. Ça va peut-être vous énerver, mais quelqu'un qui s'y connaît, il sait de quoi il parle. Donc, vous voyez, quand vous vous aventurez, c'est ça qui est beau, vous vous aventurez sur un terrain lointain, inconnu, avec des armes pauvres, vous l'avez remarqué vous-même, vocabulaire, je ne sais plus ce que vous avez dit, économie de vocabulaire. Donc, peu de mots, parce que de toute façon, les situations fortes, les sentiments forts, en général, quand vous les exprimez, dans la vie courante, c'est comme ça, vous utilisez un mot, deux mots, vous le répétez 50 fois, plus fort, moins fort, avec des adjectifs, des adverbes, etc. Vous n'êtes pas en train de sortir tout un tas de synonymes. Bon. Donc, ça, voilà. Et donc, vous, vous aventurez là-dessus, quand vous êtes écrivain, sur un truc comme ça. Mais si vous me laissez vous interrompre, Christine, je dirais que tout à l'heure, quand on vous demandait, qu'est-ce qui vous avait conduit à écrire ce livre ? Bon, vous êtes évidemment, on peut l'admettre, partie d'une situation que vous connaissiez, qui vous choquait, qui vous heurtait. Et moi, je crois que ce qui est beau dans un livre comme celui-là, c'est la volonté de lutter contre ce qui est considéré comme inéluctable. Il y a un système en place, on n'y peut rien, c'est comme ça, et il faut croire que ce n'est pas facile de le changer, parce que moi, j'ai quand même 50 ans de vie judiciaire derrière moi, et là, je triche, j'ai même davantage. Et je constate que des gouvernements de droite comme de gauche n'ont rien fait de significatif pour que le dépôt, ne serait-ce que le dépôt, soit vraiment différent de celui qui est décrit dans le livre et qui correspond. Eh bien, se dire, mon livre aura peut-être une utilité, aura peut-être la possibilité de faire évoluer les choses, c'est énorme. Et en disant ça, je pensais à la phrase très connue de Scott Fitzgerald, une intelligence de premier plan doit pouvoir fonctionner sur deux idées contraires à la fois, et c'est ainsi qu'il faut savoir que les choses sont sans espoir et continuer à les changer. Eh bien, le livre essaye de continuer à les changer, c'est en ça qu'à mon avis, il est irremplaçable. Alors, vous voyez, quand vous écrivez, soyons très francs, quand vous écrivez un livre, vous vous dites, j'écris le livre pendant que vous l'écrivez, pas après, pas avant, mais pendant que vous l'écrivez, vous êtes en train de l'écrire, vous dites, tout le monde va se rendre compte que ça ne peut plus durer comme ça, tout le monde va voir. Quand vous l'écrivez, c'est ça que vous vous dites. Bon, vous savez, etc., Fitzgerald, vous savez aussi que probablement pas, mais ce qui domine, sinon vous ne pourriez pas écrire le livre, ce qui domine, c'est que oui, c'est utile, c'est que oui, vous le faites pour ça, vous le faites pour que ça soit dit, justement, que quelque chose puisse être dit. Et puis, vous sortez le livre et là, vous constatez que non, que non, que non, ça ne change absolument rien au film. donc moi, entendre ce que je viens d'entendre, pour moi, c'est extraordinaire. Le livre est sorti il y a deux jours, dans les librairies, donc il y a encore un espoir qu'il fasse son chemin, il rencontre maintenant. Oui, mais vous savez bien ce que c'est, il faut quand même qu'il y ait des personnes dont on considère qu'elles sont autorisées à avoir un certain point de vue, qui savent de quoi elles parlent, comme je disais tout à l'heure, à propos de Georges Kégeman. Sinon, s'il n'y a pas ce relais, si vous voulez, la littérature est un relais du réel, si le réel ne prend pas le relais de la littérature, le voyage est terminé. Tout le monde descend, c'est fini, il ne peut rien se passer. Bon, et deux jours après c'était le livre en librairie, Georges Kégeman est là, sur l'antenne de France Culture, pour dire ce qu'il vient de dire. Donc voilà, il y a des gens qui écoutent, il y en a peut-être même qui entendent ce qui vient d'être dit. Ah mais ça, j'en suis sûre. Christine Angot. Si même moi je vois l'économie des mots, comme vous le disiez à l'instant. Écoutez, je ne sais pas si je peux me permettre, Georges, de dire, parce que, en fait, Georges Kégeman m'a écrit, après avoir lu ce livre, et ce qu'il m'a écrit m'a touché, mais vraiment, c'est le genre de choses qui peut me toucher le plus. C'est-à-dire qu'il m'a dit, parmi différentes choses, qui bien sûr m'ont fait plaisir, mais voilà ce qu'il m'a dit, bien précisément. Il m'a dit, la lecture de votre livre vaut tous les rapports d'enquête sociale qui pourraient être faits. Bon. Alors, c'était ça, quoi. Mais j'en suis tellement convaincu que je pense que s'il y a au moins une petite catégorie de lecteurs qui devrait être évidente, c'est l'ensemble des juges aux affaires familiales, parce qu'ils sont eux-mêmes conscients qu'un rapport d'enquête psychologique, c'est une photo très réductrice, alors qu'un livre, effectivement, c'est un effort filmique pour appréhender l'ensemble et la complexité d'une situation. Et si ça ne pouvait changer la vie que d'une dizaine de juges aux affaires familiales, eh bien, ça serait déjà ça. Comprendre que derrière le miroir, il y a autre chose que les préjugés qu'ils vous renvoient. Mais ça, c'est la grande question, la question des préjugés. Et la littérature, bien sûr que c'est contre ça qu'elle travaille. Chaque livre, on pourrait même dire chaque phrase, comme vous l'avez dit tout à l'heure, chaque phrase apporte un élément nouveau, si petit soit-il, vous avez dit. Bon. Mais pourquoi ? Parce que chaque livre et peut-être chaque phrase vient tenter de combattre un préjugé. Qu'est-ce que c'est qu'un préjugé ? C'est quelque chose qui ne s'embarrasse pas de complexité, qui ne s'embarrasse pas de détails. Ce n'est que ça le préjugé. Ce n'est pas méchant le préjugé. C'est juste simple. Trop simple. Pourquoi ? Je parlais de l'apparente simplicité tout à l'heure de ces phrases qui, en contrebande, donnent énormément de choses à ce que vient de dire Georges Kégeman. Mais pour finir, Christine Angot, cette émission, et non pas les questions qu'elle a essayé de soulever grâce à votre livre, Les Petits, dans Rendez-vous, il y avait cette phrase que disait Eric et qui bouleversait la narratrice. L'écriture, c'est quelque chose qui peut me remplir une vie. J'ai évoqué un mot en italique tout à l'heure, vraiment, vous l'avez fait remarquer, il y a un mot en majuscule qui est une conjugaison du verbe aimer. Dans les petits ? Dans les petits, ça peut remplir une vie, l'amour. Pas une vie d'écrivain. Une vie d'écrivain, c'est pas une vie ? Bien sûr que si. Il faut s'en remettre aux chansons populaires. Sans amour, on n'est rien du tout. Sans amour, on n'est rien du tout. On finira sur cette citation nouvelle de Georges Kiegeman en vous remerciant, Christine Angot, d'avoir partagé cette heure et demie en notre compagnie, ce nouveau livre, il s'appelle Les Petits, nouveau parce qu'il est effectivement depuis deux jours dans les librairies, il vient de paraître aux éditions Flammarion. Merci évidemment à Georges Kiegeman d'être venu à votre rencontre et je signale... Et à mon secours ? Je croyais que vous alliez dire ça. Non, à votre rencontre. Pas à votre secours. Je signale un DVD co-édité par les éditions Montparnasse, l'édition des femmes où vous racontez, Georges Kiegeman, ce qu'il y a certains grands procès, affaire Caillot, Kravchenko et le procès de Philippe Pétain, double DVD à regarder avec intérêt et délectation parce qu'il raconte fort bien. On a entendu parler de votre livre, Georges Kiegeman. Merci. Merci.